Deux grandes institutions, l'une nationale et l'autre panafricaine, pour un dessin commun. La Cour constitutionnelle du Bénin et la Cour commune de justice et d'habitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires réunissent les praticiens du droit autour d'un dialogue interjuridictionnel dont la pertinence n'a aux yeux des acteurs jamais fait l'objet d'un doute. Objectif décliné, mettre la justice au service du développement. Que la Cour constitutionnelle du Bénin ait pris l'initiative des présentes rencontres ne saurait surprendre lorsqu'on connaît le profil de son président et son attachement à la promotion du droit. En ce qui concerne la CCGA, elle est bien très consciente que sa mission de substitution des juridictions nationales de cassation a besoin d'être expliquée. Éviter la cacophonie de juridictions souveraines, limiter le risque de conflits des suprématies juridiques revendiquées. C'est le sens, mesdames et messieurs, de cet échange, de cet atelier. Que faire en cas de conflit, de concurrence avec les autres juridictions tout aussi suprêmes et souveraines ? Soit laisser les conflits survenir, se multiplier dans la violence que l'on peut imaginer avec la suprématie de chacun, de chacune, avec la souveraineté des unes et des autres. Ou les prévenir en instaurant un dialogue qui me paraît plutôt être le dialogue des suprématies, des primautés, des souverainetés, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Reconnaissant à l'endroit de ses partenaires de la tâche auto-assignée, Joseph Diabwenou dit espérer à compter de l'ouverture de ses échanges, ce qu'il appelle une rupture de la distanciation institutionnelle. Au profit des citoyens de nos états, lorsque les questions pour lesquelles nous sommes institués vont se poser. Mais peut-on réellement attendre de cet atelier la concrétisation d'un véritable dialogue des juridictions ? Ça c'est déjà un début. Il faut s'attendre à ce que les efforts se poursuivent. Je crois qu'il y a la bonne volonté. On parle des institutions, mais ça vaut ce que valent les hommes qui les animent. Mais on voit très bien qu'il y a la volonté au niveau de la CCJA, de la Cour constitutionnelle du Bénin et que cela peut bien se poursuivre. Le dialogue interjuridictionnel, encore appelé dialogue des juges, a pour vocation la formation de jurisprudence qui, à défaut d'être commune, ne sont pas antagoniques. Celui qui commence ainsi au sein de l'OADA pourrait être le point de départ d'une harmonisation plus renforcée du droit en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021